Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de pouvoir vous présenter mon What's in my bag de mon Saint-Germain que j'ai reçu du coup en cadeau de Noël. Je vous l'ai présenté dans une vidéo, je vous la mettrai ici pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo où je vous montre mon Saint-Germain en détail. Je reviens vers vous, je vous l'avais dit, je vais vous présenter ce qui rentre un peu dans ce sac. C'est un sac vintage que j'avais trouvé sur le bon coin d'occasion et ça a été aussi un cadeau groupé pour Noël. que j'ai reçu de ma famille, donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il rentre dans ce sac. Pour rappel, le Saint-Germain c'est celui-ci, je suis toujours autant dingue de ce sac, je le trouve hyper beau, voilà mon sac est en super bon état. N'hésitez pas je vous dis à aller voir la première vidéo que j'avais fait sur ce sac où vous aurez les détails plus du coup de ce sac. Là on va passer au unboxing, voir un petit peu ce qui va rentrer à l'intérieur. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à actionner bien entendu la petite cloche jaune pour ne pas louper les vidéos que je vais faire. Et aussi à commenter, à mettre un petit commentaire sous la vidéo en me disant si vous aimez ou pas ce sac, si vous aimez bien les sacs vintage, si vous en avez déjà acheté, si vous êtes satisfait, etc. Ce sac là est vraiment bien, il est un peu petit, il y a des choses que je n'ai pas pu mettre à l'intérieur, mais ce ne sont pas des essentiels, donc ça n'a pas vraiment d'importance. C'est donc un sac que je porte à l'intérieur, ici la première poche, alors là il n'est pas dedans puisque je filme avec mon téléphone, donc c'est mon téléphone, c'est un Apple 12 pour donner au niveau de la taille, donc mon téléphone rentre pile dans la petite poche de devant, donc ça c'est hyper pratique, si je n'ai pas envie de le garder dans les poches, le glisse devant, et ça c'est parfait. Ensuite donc il s'ouvre comme ça, donc ici il y a une petite pochette, je vous l'avais montré dans la vidéo de présentation, mais je ne mets rien, peut-être qu'on pourrait mettre quelques petits papiers, des petites choses comme ça vite fait, mais honnêtement dans ce compartiment là, moi je ne mets rien du tout, je mets tout à l'intérieur du sac, le sac à l'intérieur comme je vous l'avais dit, est présenté d'une seule pochette, donc c'est une pochette qui est assez grande, ah non il y a une petite poche plaquée ici sur le bord, je vais vous la montrer tout de suite, je vais vous le dévaler, vous allez voir exactement qu'est-ce qui rentre dans mon sac, alors à savoir que dans ce sac, je mets mes clés, avec un porte-clés Longchamp que j'avais eu à Noël l'année dernière avec mon sac, je suis dingue de ce petit porte-clés, sac Longchamp Roseau, il est trop mimi, donc c'est mes clés de voiture tout simplement, ça c'est un truc à caddie, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est hyper pratique, ça permet de ne pas avoir de monnaie ou de jetons, etc. Ensuite à l'intérieur du sac, j'ai mon indispensable petite trousse à clés, donc mon étui de chez Louis Vuitton, que j'avais acheté d'occasion sur Vipi, je me semble-t-il, que je n'avais pas payé bien cher, je vous l'avais présenté, cette petite pochette, je vous la noterai quelque part ici, si je retrouve la vidéo aussi, donc ma petite pochette à clés, ça c'est mes clés de maison et mes clés de boîte aux lettres, je mets ça dans un étui pour pas que ça abîme mon sac, pour pas que ça le raye, enfin vous voyez, bref. Ensuite à l'intérieur, je mets donc mon portefeuille Sarah, que j'ai acheté aussi d'occasion, je vous noterai la vidéo toujours ici pour ceux que ça intéresse, où je vous présente du coup l'unboxing de ce petit portefeuille, et je vais un peu plus en détail dans le portefeuille, à l'intérieur du portefeuille, j'y ai mis des petits coupons de réduction, mes cartes bancaires, mes cartes d'abonnement, donc vous voyez les cartes, je les ai rangées ici, j'aurais pu ranger mes papiers de voiture, ça rentre pile dedans aussi, et au comportement à l'intérieur, j'ai mis la petite monnaie, des petites choses comme ça, un petit jeton pour la piscine quand on y va, bref, donc un grand portefeuille quand même, je ne sais pas si vous voyez la taille du portefeuille par rapport au sac, mais vraiment, ça c'est nickel que ce portefeuille rentre là-dedans, j'en ai un portefeuille compact qui est plus petit, qui pourrait aller dedans aussi facilement, puisque celui-là rentre, ensuite à l'intérieur du sac, j'ai pu loger donc mon chéquier, j'ai pu loger mon petit porte-document comme ça de voiture, il y a mes permis de conduire, voiture, carte grise, carte d'identité, enfin voilà, tous les papiers où on est obligé d'avoir ça sur soi, donc ça, ça rentre amplement, donc tout ça rentre dans la première pochette ici, dans la petite pochette qui est collée, la petite poche collée à l'intérieur, j'y ai glissé du coup un Arnica Montana en 9CH au cas où, quand on a des enfants c'est bien pratique, j'y ai glissé du coup un Doliprane, donc voilà, qui doit être je pense périmé, parce que je n'en prends jamais, donc il n'y a pas de date dessus de péremption, après les cachets, je pense que ça ne se périme pas beaucoup, je pense, je ne sais pas, mais il ne doit pas être tout jeune quand même pour vous dire, je vois 2019 je crois, donc je pense qu'il va finir à la poubelle quand même pour vous dire, et un masque qu'on ne se sert plus, mais sait-on jamais, si on nous casse les pompes quelque part, j'aurai toujours un masque à portée de main si je puis dire, voilà, donc ça c'est les petites indispensables que je mets, et ah oui, dans la petite pochette ici de devant, je mets un élastique à cheveux, au cas où, et une protection périodique au cas où, bien entendu, ça peut toujours dépanner, donc ça c'est dans la petite pochette de devant, donc vous voyez je pense que quand même dans ce sac, il y rentre pas mal de choses, les essentiels franchement y rentrent, en sachant je vous dis que mon portefeuille est de bonne taille, donc voilà, donc je n'ai pas trop à jongler non plus pour les faire rentrer, je viens de les remettre, ça rentre quand même pas mal, voilà, hop, la petite clé, et j'ai oublié dans la petite poche aussi, sur le côté au fond, j'ai ma petite boule Arom, c'est une boule de protection sur les champs électromagnétiques, les veines d'eau, les antennes de téléphone, les antennes wifi, etc., donc ça c'est pas mal d'avoir ça dans le sac, moi je sais qu'il est tout le temps avec moi, donc je suis plutôt ravie, voilà, une fois fermé, le sac est bien rempli, vraiment, il n'est pas déformé, enfin vous voyez, il n'est pas bourré de chez bourré, au point de le déformer non plus, ce qui n'est pas le but, donc voilà, voilà ce qui peut rentrer dans un sac, dans ce sac Saint-Germain de chez Vito en vintage, il est vraiment sympa, au niveau de la taille, je vous dis, il est un peu petit, je pense, si je, voilà, si vous voyez le sac de mes rêves, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentreront plus dedans, mais je trouve que c'est un bon compromis, l'essentiel rentre, donc la seule chose que je n'ai pas pu faire rentrer à l'intérieur, et que je mets tout le temps dans mon sac, en temps normal, c'est un paquet de mouchoirs, donc écoutez, je le mettrai, je mettrai un mouchoir dans ma poche, si j'ai besoin de me moucher, ou je glisserai un mouchoir ou deux dans la petite poche qui est derrière, là ici, je peux mettre des petits mouchoirs, voilà, pourquoi pas, c'est ce que je ferais d'ailleurs, tiens, voilà, donc, je n'y ai pas pensé, parce que je mettais les mouchoirs dans les poches, mais c'est vrai que je pourrais quand même en glisser un ou deux sur la poche de derrière, pour rappel, une fois porté, le petit sac Saint-Germain, et comme ça, donc je vais baisser un peu, hop, voilà, donc il est comme ça porté, franchement, il est juste magnifique ce sac, il est juste trop beau, je suis folle de ce sac, voilà, donc une fois porté, voyez un peu la taille du sac, il est vraiment sympa, franchement, je suis folle de ce sac, je l'adore, voilà, j'espère que cette vidéo, du coup, de What's in my bag Saint-Germain Louis Vuitton vous aura plu, je pense que ce genre de vidéo, moi, je sais que j'aime bien les regarder, parce que je trouve tout simplement que, du coup, ça permet de voir à l'intérieur des sacs, qu'est-ce qui peut y rentrer, ça permet aussi, du coup, quand on a envie d'acheter un sac d'occasion, de se rendre compte un petit peu qu'est-ce qui peut rentrer à l'intérieur, pour ne pas recevoir un sac dont on ne serait pas très ravi, en fait, pour tout vous dire, alors quand c'est du neuf, au pire, on peut toujours renvoyer si ça ne nous correspond pas, mais quand c'est de l'occasion, enfin, voilà, on ne renvoie pas, donc à moins que ce soit, qu'il y ait des défauts ou des choses bien particulières, mais si le sac arrive en super bon état, on ne renvoie pas, donc c'est pas mal de connaître à l'avance, je trouve, un peu la capacité du sac pour les gens qui ont envie de l'acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, du coup, à venir aussi, si le cœur vous en dit, de venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, je suis présente et assez régulière sur Facebook, sur Insta, je poste des petites choses de ma vie quotidienne que je ne vous poste pas ici, notamment quelques petits dessins que je fais de temps en temps, des petites ventes, des choses que j'ai à vendre à la maison que je mets sur ces réseaux-là, des petites choses vite fait, enfin, voilà, quand je pars, je vous montre un petit peu là où je vais, ce que je fais, voilà, voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Facebook, Insta, c'est toujours le monde de cendres, donc vous me trouverez facilement, je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis donc, ben écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo, ciao !